Et bonjour Youtube, bonjour à tous, bonjour à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler des nerfs qui ont été annoncés hier mais avant je tenais à tous vous remercier pour vos milliers de messages concrètement j'ai reçu, vous avez fait bugger mon snapchat voilà tellement j'ai reçu le message gentil et ça me fait chaud au coeur de savoir que je peux compter sur vous depuis maintenant plusieurs années et voilà aujourd'hui il fallait l'annoncer c'était extrêmement désagréable mais c'est fait maintenant on fonce et on continue Je lance à partir d'aujourd'hui le road to 200 000 abonnés, vous allez voir que dès la semaine prochaine j'annonce une nouvelle programmation sur Twitch d'ailleurs vous pouvez venir me suivre dès aujourd'hui et demain et dimanche également je vais stream plus que ce qui est marqué sur le planning, c'est juste qu'il fallait quand même faire un planning pour cadrer dans les grandes bases mais en tout cas j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez là pour occuper le terrain avec moi, j'ai besoin que vous continuiez à nous suivre avec Armati mais il y a continu à venir nos événements Car on va continuer, on lâche rien, merci du fond du coeur à tous et c'est aussi moi qui vais peut-être au fur et à mesure, il va falloir encore 2-3 jours pour bien me remettre et retomber un petit peu sur terre mais derrière c'est à moi aussi d'améliorer mon contenu et peut-être de me reconcentrer à 100% sur Youtube et sur Twitch que j'ai pas forcément fait en 2018 avec tout ce qu'on avait à faire avec Arma, là forcément cette partie là pour moi se réduit énormément Et je vais me concentrer beaucoup plus sur tout cet aspect Youtube etc Mais commençons par quand même discuter de ce gros chamboulement qu'on a eu hier, parce qu'on a eu un énorme changement sur le jeu, et oui c'est les nerfs, c'est les nerfs, très gros nerfs hier Alors là Blizzard qui a passé beaucoup de decks à la sulfateuse, commençons par le rogue impair, alors là le rogue impair, le sang froid va désormais coûter 2 au lieu de 1 Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus jouer sans froid dans le rogue impair, ce qui est un énorme nerf évidemment Alors de manière générale pour le rogue c'est un énorme nerf parce que, avant on pouvait faire des Leroy sans froid pour 5 de mana, parce qu'avant Leroy coûtait 4 Après ils ont nerf, Leroy est passé à 5, maintenant sans froid passe à 2, donc maintenant ça coûte 7 de mana Donc de manière générale ça nerf tous les rogue qui veulent jouer Leroy, donc même le rogue miracle potentiellement si on pouvait encore imaginer le jouer avec le Leroy, bah il serait quand même bien nerf Même si le pire du pire, ça reste quoi qu'il arrive, et sans aucun doute le rogue impair, alors qu'il lui s'est fait déboîter la gueule C'est une catastrophe quoi, ce rogue impair quoi, donc très bon nerf, clairement le rogue impair c'est un des qu'on avait un petit peu ras le bol de voir Enfin en tout cas personnellement j'en avais marre de voir le rogue impair, donc clairement c'est une bonne nouvelle pour le jeu je trouve, bon débarras Deuxième nerf, ça c'est une carte qui a été très importante dans le jeu pendant des années Excusez-moi je carburotais en ce moment Totem Langue de Feu ça a été à peu près la sale carte pendant plusieurs mois qui était la bonne carte shaman on va dire Mais c'est vrai que la carte est la meilleure carte shaman depuis presque le début du jeu Donc ils ont décidé de la nerfer, et moi je pense que c'est un très bon choix qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire au début Ils ne voulaient pas trop nerf les cartes, et après c'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire au fur et à mesure, c'est de nerfer les cartes qui étaient un peu trop fortes Celle-là elle est beaucoup trop forte, mais là le nerf permet deux choses, déjà on ne peut plus jouer en shaman pair Alors shaman pair c'était pas un deck OP du tout, mais forcément t'enlèves le shaman pair, tu vas donner accès à d'autres types de decks Qui vont rentrer un petit peu dans la méta à la place du shaman pair, même si c'était pas le meilleur, il va dégager au profit d'autres decks qui vont être aussi intéressants Et surtout au moment de la rotation, ça va nous permettre d'avoir d'autres possibilités avec le shaman, pourquoi pas le shaman pair, on sait pas On verra la rotation en avril, ils vont annoncer tout ça en mars, mais surtout l'avantage de ce nerf et des autres c'est que ça va nous permettre de vraiment prendre du plaisir à jouer au jeu Jusqu'à l'arrivée du prochain mode standard, et ça ça n'a pas de prix, ça c'est le nerf parfait Égalité, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on l'a trop vu Très bon nerf, alors elle reste jouable dans pas la paire Le problème c'est que maintenant faire égalité plus consécration Faire égalité plus consécration, maintenant ça coûte 8 de mana Faire pire égalité ça coûte 6 de mana Ce qui est évidemment compliqué, mais ça laisse la carte peut-être jouable C'est un peu dur à dire, en fait la combo Égalité consécration ou égalité pire est tellement forte Qu'il reste à parer que ça va être jouable Cette égalité, moi je pense que ça va rester jouable, je pense que c'est un bon nerf De toute façon la carte était clairement trop forte, pire égalité c'était n'importe quoi Donc un bon nerf du paladin qui commençait à avoir un petit peu trop de place Dans la méta avec tous ses decks au TK Vraiment l'égalité permettait de jouer tout ça Ensuite Ça ça fait mal ça Marc du chasseur coûte désormais 2 cristaux J'allais dire au lieu de 1, mais au lieu de 0 en fait Parce que, je sais pas si vous jouez depuis longtemps au jeu Mais avant en fait, Marc du chasseur coûtait 0 Donc maintenant elle coûte 2 Donc en fait ils ont pu passer de 0 à 1 Et maintenant de 1 à 2 Et je pense Que vu la synergie avec Cyr à l'arc Ou avec les petits lynx A mon avis La carte va être toujours jouée Paradoxalement Donc encore un bon nerf Cette carte était trop frustrante pour le jeu Et ça me parait pas mal Mais remarquez qu'ils ont nerf que des cartes classiques Ou de jeu de base Et c'est extrêmement rare qu'ils fassent ça C'est extrêmement rare qu'ils fassent ça Ils ont nerf, sauf une qu'on va voir après Que des cartes classiques Ou de base Comme le totem long de feu, la marque du chasseur C'est très très rare Qu'ils fassent ça Vraiment c'est C'est incroyable Et c'est important parce que c'est des cartes qui vont rester trop fortes D'extension en extension Donc là au moins on s'en débarrasse une fois pour toutes Et c'est quand même mieux que de les envoyer au panthéon Parce que c'est cool, on peut toujours continuer à les jouer éventuellement Et enfin le dernier nerf, je pense que là Tout le monde sera d'accord Ils sont enfin attaqués au chasseur C'est bon, ils ont toujours un petit temps de retard On pensait qu'au dernier nerf ils s'attaquaient au chasseur Alors que pas du tout Donc le chasseur a été ultra ultra fort Ça a été incroyable Et là ils ne se sont pas attaqués au prêtre Alors que le prêtre est aussi très fort Mais bon, peu importe Ils ne peuvent pas tout faire d'un coup C'est normal, il faut bien qu'il y ait une méta avec un agar plus fort que les autres Mais le chasseur, on se débarrasse enfin De la toute puissance de la spellstone Des Johnnyers qui vont nous manquer évidemment Mais la carte était trop forte aussi, il faut le dire Moi elle me permet de faire des top 1 légendes Quand je fais des top 1 légendes ça rend que la carte est forte J'ai fait top 1 légendes avec des druids Avec des double combos, avec des chasseurs Mais c'est vraiment qu'on a des cartes topées, il faut le dire Donc je pense que c'est une très bonne chose Avec druid face j'ai fait top 1 légendes aussi Vous pouvez retrouver tous les top 1 légendes sur la chaîne normalement Donc je ne sais pas honnêtement si ça va continuer à être jouable En vrai si tu fais 4-3-3 pour 6 ça reste fort Ça arrive juste un peu plus tard Je pense que la carte est toujours très forte Mais forcément ça mettra beaucoup moins de pression Parce que ça arrivera un tour plus tard Mais je pense que globalement ces deux cartes chasseurs sont encore jouables Égalité Je pense même qu'égalité reste jouable aussi Mais bien nerf Je pense que sang-froid c'est mort honnêtement Je pense que sang-froid c'est mort de chez mort Parce que c'était plus que jouer dans rogue impair En tout cas pour l'instant c'est mort de chez mort je pense Et flemthong Pour l'instant c'est évidemment mort Parce qu'il n'y avait que chaman-pair qui permettait de jouer cette carte Et bon maintenant forcément Forcé de constater que Il y a eu les impairs de 0 Je pense qu'on a fait le tour des nerfs N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel est le nerf que vous trouvez le plus intéressant Moi je pense que je trouve que le meilleur de tout c'est égalité Parce que ça faisait quand même un peu trop longtemps à mon goût Que la carte était trop forte Voilà égalité Très bon nerf Flemthong je suis content parce que c'est une carte qui était forte Mais le problème c'est que c'était un peu la seule carte très forte du chaman Sans froid très bien Donc je dirais le top 3 des nerfs c'est égalité Sans froid en deux Et le troisième meilleur c'est Mark je dirais Spellstone bon c'est bien Ils sont tous bien Ils sont tous bien Merci de vous avoir suivi cette vidéo Je vais vraiment essayer de me tenir à une vidéo par jour minimum Donc après le truc c'est que sinon on va sortir deux à un jour Le jour d'après je ne vois pas de vidéo Donc on va se tenir à une vidéo par jour Peut-être deux aujourd'hui Parce que de toute façon j'ai une folle envie en ce moment de ne pas me retrouver tout seul chez moi Et de streamer et de faire des vidéos De toute façon merci à tous N'hésitez pas à m'ajouter c'est Armatalk sur Twitter, Snapchat, Instagram Facebook on s'en fout Voilà Facebook c'est bon Et on se voit sur Youtube et sur Twitch Ciao tout le monde, bisous